Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 59 où pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Nous sommes le lundi 6 mars 2017, il est 18h et on est parti pour une heure de questions réponses. Allez, c'est parti. Si vous regardez cette vidéo depuis YouTube et que vous n'êtes pas encore inscrit sur le site, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr pour pouvoir vous inscrire et avoir accès à de nombreuses vidéos gratuites que je vous offre. Voilà, cela étant dit, bonjour à toutes et tous. Bonjour Morissette, Mario, bonjour, Tania, bonjour et bienvenue, Alexandra, bonjour, Louis-Paul, Michel, bonjour à vous, Tania. Voilà, nous avons notre première question. Tania, je n'utilise pas beaucoup Gmail lorsque je réponds à un mail, je souhaiterais effacer celui de la personne qui me l'a envoyé. Comment faire pour le supprimer comme je fais avec ma messagerie orange ? Eh bien écoutez, je pense Tania que vous pouvez faire comme avec votre messagerie orange. On va prendre un mail au hasard, par exemple celui-ci de PlayStation Network. Je vais partager mon écran, ce sera aussi simple. Voilà, donc je me suis rendu dans Gmail, j'ai cliqué sur PlayStation Network et là je vais cliquer sur répondre. Donc en cliquant en haut à droite ici ou en cliquant sur le triangle et en choisissant répondre. Lorsque vous cliquez sur le triangle, vous avez différentes options qui vous sont proposées comme le fait de pouvoir transférer, d'imprimer, de supprimer, etc. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de choisir répondre. Et à partir de là, eh bien effectivement, on voit que la réponse va pouvoir se faire ici et que quand on clique sur les trois petits points qui sont en dessous, eh bien le message précédent apparaît. Vous voyez, il est ici. Donc à partir de là, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de le supprimer à la main, c'est-à-dire vous mettez le curseur de votre souris ici et vous descendez en bas du mail. Ou d'ailleurs, le plus simple pour faire ça, vous voyez comme ce mail est long. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez cliqué sur les trois petits points, de faire la combinaison de touches CTRL plus A qui va avoir pour objet de tout sélectionner. Et ensuite, d'appuyer sur la touche retour arrière ou sur la touche supprime, ça reviendra au même. Et en théorie, le message devrait être effacé. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a plus les trois petits points et vous allez pouvoir saisir les différentes choses. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, manuelle qui est un petit peu, on va dire, un petit peu contraignante. Mais il me semble que dans les options, vous avez la possibilité de supprimer ce même message. Donc, vous cliquez en haut à droite. Donc là, c'est si vous voulez le faire ponctuellement. Et si vous voulez le faire de façon un petit peu plus définitive, je crois qu'il y a dans les options la possibilité de le faire. Donc ça, c'est pour la version ponctuelle. Si vous faites plus souvent cette manipulation que le fait de la garder. Non, ce que je dis, c'est n'importe quoi. Donc si vous voulez tout le temps le supprimer, vous utilisez l'option qui se trouve dans les paramètres. Et si vous voulez le faire ponctuellement, vous pouvez le faire comme je viens de vous le dire. Donc, on va aller dans configurer la boîte de réception. Donc, vous cliquez sur la croix dentée qui se trouve en haut. Vous cliquez configurer la boîte de réception. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça va être dans paramètres et pas du tout configurer la boîte de réception. Paramètres. Et dans les paramètres, je pense que nous allons voir une option qui nous permet de ne pas afficher la conversation. qui doit se trouver ici. Alors non, il y a un. Pardonnez-moi. Il y a une première chose qui est ici qui est désactiver le mode conversation. C'est-à-dire que les messages ne vont pas se regrouper au sein d'un seul message. C'est-à-dire que vous allez recevoir des messages. Ils seront dans votre flux au niveau des... Ça va être compliqué à expliquer là, je le sens. Ils vont arriver en fonction de leur date d'arrivée plutôt que d'être regroupés en fonction de la conversation. Si vous avez échangé d'email avec une personne, eh bien, tous ces messages seront regroupés au sein d'une même conversation. Donc ça, c'est le mode conversation que vous pouvez désactiver. Si par exemple, vous n'aimez pas ce mode, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, le mode conversation. Ça permet d'avoir les différentes conversations que vous avez eues avec la même personne qui a fait répondre. Si vous faites répondre, 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 vous aurez ces différentes conversations qui seront regroupées dans ce mode de conversation. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je crois qu'il y a autre chose, en tout cas, j'espère, parce que c'est ça que j'avais en tête, de ne plus avoir les conversations... Non, les réponses automatiques. Et on est déjà arrivé à la fin. Alors, je ne sais plus à quel endroit ça va se trouver. C'est pas ça. Récourci clavier, c'est pas ça. Notification du bureau, c'est pas ça. Envoyer et archiver, non, ça ne doit pas être ça. Mode conversation. Ah ! Ah, voilà, mode réponse par défaut. Non, c'est pas ça non plus. Alors, est-ce que ça va être ailleurs ? C'est pas 100% sûr. Alors, je vais déjà désactiver le mode conversation pour voir s'il va enlever les conversations précédentes. Donc, je coche le mode conversation... Je décoche plutôt, je choisis mode conversation désactivé. Et il ne faut surtout pas oublier d'aller tout en bas et de choisir enregistrer les modifications. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Donc là, je vais... Pardon. Je vais revenir ici. Ah, je n'avais pas supprimé le message. Donc, on va le refaire. Donc là, je suis bien dans mon message de tout à l'heure qui est très long. Je vais cliquer ici. Je vais choisir répondre. Et là... Ah ! Et là, il y a toujours les trois petits points. Et il y a toujours le message original. Donc, ça n'est pas à cet endroit. Le mode conversation n'a pas d'influence sur le fait de laisser les choses. Donc, il me semble que j'ai déjà couvert cette fonction dans la formation sur envoyer ses mails. Mais je ne sais plus exactement à quel endroit c'est. Donc, du coup, ça ne va pas être facile de retrouver cette option. Je vais regarder si je pourrais la retrouver plus facilement ici. Écrire vos mails et quoi ? Je ne sais plus à quel endroit c'est. Ça doit être... Boîte de réception. Est-ce que c'est là ? Non, pas du tout. Ça, c'était configuré la boîte de réception. Donc, ce n'est pas ça. Compte et importation, ça ne va pas être ça. Filtre et adresse bloquée, ça ne va pas être ça. Transfer pop et imap, ça ne va pas être ça. Chat, labo... Alors, est-ce que dans le labo, il y aurait quelque chose qui permettrait justement de désactiver ça ? Je ne vais pas le retrouver. Je vais le retrouver facilement alors que je pensais que je pourrais le retrouver facilement. Et je pensais que ce serait dans les paramètres général. Langue, afficher les options logistiques, modifier les paramètres de langue, ce n'est pas ça. Numéro de téléphone, ce n'est pas ça. Non, je n'arrive pas à trouver facilement. Je pense que c'était possible. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez toujours la solution que je vous ai donnée. Je vais essayer de chercher ça pour demain et voir si je peux trouver ça pour ne pas passer un quart d'heure là-dessus. Ou alors, peut-être qu'on avait déjà vu que ce n'était pas possible. Il me semble que de déjà en avoir parlé dans... Non. Non, je ne l'ai pas trouvé. Alors, si quelqu'un a la solution directement, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Mais là, je chercherai ça pour demain parce que là, je ne vois pas. Donc, vous avez cette solution de cliquer sur les trois petits points avant même d'écrire votre message, de faire CTRL plus la touche A pour tout sélectionner, de supprimer et de mettre votre message. Ne le faites pas dans le sens inverse, sinon ce sera moins facile. Vous ne pourrez pas faire tout sélectionner. Voilà, Tania. On verra ça éventuellement demain. Je regarderai parce que peut-être que ce n'est pas possible. Alors, Michel. Bonjour, Michel. Bienvenue parmi nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mathilde, c'est pareil. Daniel, bonjour. N'hésitez pas. Alors, sous, j'ai zappé notre rencontre d'hier. Je le regrette. Mais la fête des grands-mères fut merveilleuse. Eh bien, formidable sous. De toute façon, il y a les retransmissions. Et puis, comme il y a plusieurs demandes à Cédric, vous pouvez poser vos questions aujourd'hui ou avant-hier. Donc, tout est possible. C'est l'avantage d'avoir plusieurs rendez-vous à la différence de la saison 2 où nous ne nous rencontrions que deux heures par mois. En tout cas, je suis ravi sous que votre fête des grands-mères se soit bien passée. Bonjour, Marc. Bienvenue parmi nous. Bonjour, Michel. Bonjour, Florence. Louis-Paul a répondu à Mario. Tania, avec un jour de retard, bonne fête à toutes les grands-mères. Effectivement, j'ai complètement zappé la fête de ma grand-mère puisque hier, je me croyais mercredi et que, en fait, nous étions dimanche. C'est un peu l'inconvénient de faire les demandes à Cédric un peu n'importe quand. Mais voilà. Donc, il va falloir que je l'appelle aujourd'hui pour lui souhaiter. et j'espère qu'elle comprendra ce décalage. Alors, merci, Marc, pour le son et l'image. Tout est parfait. Formidable. Jacquie, bonjour, Cédric. Et bonjour à toutes les et tous. Tous les câbles DisplayPort, est-il mieux que le câble HDMI ? Merci pour votre réponse. Le câble DisplayPort est-il mieux que le câble HDMI ? Merci pour votre réponse. Alors, si je devais vous répondre instantanément, je vous dirais oui. Je vais essayer de développer un petit peu néanmoins. Donc, le câble DisplayPort, l'avantage du câble DisplayPort, c'est que c'est un format de câble qui est plus récent que l'HDMI. Donc, vous allez pouvoir afficher des meilleures résolutions et si votre carte graphique et si votre écran a un port DisplayPort, eh bien, au moins, vous n'aurez pas besoin de vous poser la question sur les résolutions. En revanche, si vous avez un câble HDMI, si vous avez un câble HDMI, c'est-à-dire que vous avez un port HDMI derrière votre carte graphique et sur votre écran, il y a un port HDMI, ça ne veut pas forcément dire que vous pourrez voir les meilleures résolutions. Je vais essayer de m'expliquer en étant le plus clair possible. Jusqu'à 1920-1080, il n'y a aucun souci par rapport à l'HDMI. Il y a eu des normes qui sont sorties par rapport à l'HDMI. Je vais essayer de vous expliquer ça avec un tableau que j'avais vu sur Wikipédia quand j'avais cherché à comprendre ce qui m'arrivait. Wikipédia, je ne sais même plus écrire Wikipédia. C'est comme ça. Comment ça se passait ? C'est-à-dire que j'avais acheté un moniteur qui était de très, très bonne qualité, de très grande taille. C'était, je vais essayer de vous le montrer, c'était un LG 34 pouces. Donc ça devait être un 34UM95. Voilà. J'avais cet écran avant. Vous m'avez peut-être vu dans les vidéos. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de choisir l'image. Voilà. Donc c'était un écran qui était très large dans un format spécial. Ce format-là, c'est un format 21 neuvième. Il y a eu plusieurs types d'écrans. Il y a eu les formats 4 tiers qui étaient des écrans au format carré et donc avec des résolutions qui étaient adaptées à ce format carré, comme par exemple 800-600, 1280 par 1024. Donc ça, c'était des formats aux résolutions 4 tiers. Ensuite, il y a eu les écrans au format 16 neuvième qu'on a à peu près tous. Moi, ici, j'ai trois écrans au format 16 neuvième. C'est peut-être ce que vous avez si vous avez un écran qui est plutôt allongé. Et donc ça, ce sont les résolutions de type 1920-1080. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Peut-être sur les formats portables, il y a peut-être un format intermédiaire qui est 1366 par 768 peut-être. Enfin bref, des résolutions 16 neuvième. Et ensuite, ils ont sorti des écrans du type que vous voyez là à l'écran qui sont des écrans 21 neuvième. Et là, ce sont des résolutions qui sont plus importantes. Donc là, sur cet écran, je crois que la résolution, c'était 3440 par 1440, me semble-t-il. Enfin bref, c'était des résolutions qui dépassaient les 1920-1080. Donc le 1920-1080, c'est un format Full HD. Et là, on a des formats, des nouveaux formats vidéo. Vous avez certainement entendu parler de la 4K. Et il y a aussi la 8K où on peut filmer en 8K. Donc peut-être il y a des écrans. Enfin oui, c'est sûr, des écrans vont sortir en 8K. Pour l'instant, c'est plutôt la 4K qui commence à se généraliser. Vous avez peut-être vu ça sur les télés. Et donc, pour la petite histoire, le 4K, c'est 4 fois du Full HD. La résolution du 4K, c'est 2 fois 1920, donc 3840, par 2 fois 1080, donc 2160. Et donc, le HDMI a eu plusieurs versions. Il y a eu du HDMI 1.0, 1.4, 1.2, 2.0. Et donc, en fonction de l'HDMI que vous avez, eh bien, il faut que le port HDMI qui soit derrière votre carte graphique et derrière votre écran soit compatible au dernier format pour pouvoir afficher les dernières résolutions. Donc, pour résumer, si vous avez un écran Full HD et que vous avez de l'HDMI, il n'y a aucun problème. Si vous avez un écran comme celui-ci, qui est ici, moi, j'avais un port HDMI derrière, mais ma carte graphique n'était pas HDMI 2.0 et donc, je ne pouvais pas afficher l'intégralité de la résolution sur ce moniteur. Donc, je vais essayer de vous retrouver ça sur le site de Wikipédia, les formats de l'HDMI. HDMI et vous allez pouvoir comprendre un peu mieux, je pense, ce que je vous explique. Donc, il y avait un tableau qui expliquait les différentes normes. Voilà, c'est ici. Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'infos sur l'HDMI, je vais vous copier-coller le lien de Wikipédia. Comme ça, vous pourrez voir directement les informations très intéressantes. mais je trouve qu'il y a un tableau qui est ici, qui résume bien les différentes choses. Je vais le mettre un petit peu plus haut pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a les différentes versions des normes HDMI. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 2.0 avec les dates auxquelles les différents formats sont sortis. Mais ce qui est intéressant, c'est essentiellement de voir les résolutions qui se trouvent ici. Vous voyez, donc, si vous avez un HDMI 1.0, 1.1, 1.2, vous ne pourrez pas afficher une meilleure résolution que 1920x1200 en 60 images par seconde. Donc, il faudra, si vous avez un écran qui fait du 2560x1440, par exemple, pour garder le format 16 neuvième, celui que j'ai actuellement sur ma gauche, pardon, que vous ne pouvez pas vraiment voir, mais voilà, il est dans cette résolution-là. Dans ce cas-là, si je veux passer par de l'HDMI, il faut que, à la fois, mon moniteur le permette et à la fois, que ma carte graphique le permette. Donc, quand vous achetez une carte graphique, vous regardez, si vous devez utiliser l'HDMI, vous regardez bien qu'elle supporte la norme, soit 1.3, soit 2.0 en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Ensuite, ici, vous avez donc, pour les câbles HDMI 1.3, ils vont ne supporter que jusqu'à 2560 par 1600 en 75... Je ne sais pas si c'est 75 images secondes ou 75 Hz. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être plutôt 75 Hz. Et ce qui revient à peu près au même dans le principe. Et ensuite, ici, donc, vous avez, avec le HDMI 1.4, lui supporte, donc, la résolution 4K en 30 images par seconde, enfin, en 30 Hz. Et ensuite, si vous voulez donc passer en 4K à 60 Hz, eh bien, vous, il vous faut de l'HDMI 2.0. Donc, avec ce tableau, grâce à ce tableau, vous allez pouvoir voir en fonction de la résolution du moniteur que vous allez acheter. Donc ça, vous le voyez, si, je n'en sais rien, moi, si vous êtes sur Amazon, on va passer directement par le lien que j'ai fait, comme ça, c'est fait. Voilà. J'ai rempli la rubrique moniteur aujourd'hui. Donc, vous regardez ici, par exemple, sur ce moniteur-là. Donc ça, c'est un moniteur qui est en haut 1920 par 1080. Donc, vous n'avez pas à vous soucier du format de l'HDMI. En revanche, si vous passez sur un écran, eh bien, un petit peu du même type que j'avais, qui est celui-ci. Celui-ci est donc en 3840 par 1600. c'est sa résolution. Eh bien, dans ce cas-là, il vous faudra un câble HDMI au format 2.0. Donc, il faut que vous puissiez vous assurer de cela sur votre carte graphique et aussi sur le câble. Parce qu'il y a des câbles qui... Il y a différents câbles. Donc, pour être sûr que vous avez tout, il faut que vous ayez le câble qui soit HDMI 2.0, la carte graphique qui soit avec un port HDMI 2.0 et l'écran qui, en général, s'il y a un port HDMI, il est capable de supporter sa propre résolution. Donc, voilà, il faut que vous fassiez attention à tout ça par rapport à l'HDMI et sachant qu'avec le DisplayPort, vous n'avez pas du tout ces problèmes puisque le DisplayPort est un format qui est apparu récemment et donc, il n'y a pas de soucis pour afficher de la 4K. On va quand même le vérifier. DisplayPort mais je pense qu'il n'y a pas de soucis parce que moi, quand j'ai connecté mes moniteurs, je l'ai fait avec le DisplayPort et là, je pense qu'il n'y a pas de soucis pour les résolutions. se tenir contre du blanking. Donc, ça ne doit pas être ça. Donc là, il n'y a pas vraiment d'informations, enfin, il y a un certain nombre d'informations mais pas d'informations restrictives. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de soucis. Vous voyez, il y a différentes normes qui sont là. Le DisplayPort 1.0, 1.2, là, il ne parle même pas des résolutions. En fait, il parle du DisplayPort 1.3 pour l'affichage d'une résolution en 5120 par 2880 ou de l'affichage 8K. Donc, pour les futures choses, il faudra penser au DisplayPort 1.3 mais on n'y est pas encore parce que la 4K commence à peine à se généraliser et voilà, les écrans 8K et ce genre de choses ne sont pas près d'arriver dans le grand public. Voilà, je pense que avec tout ça, vous en savez un peu plus. En tout cas, je l'espère. Et voilà, vous avez en théorie les informations pour prendre la bonne décision en fonction de l'HDMI ou du DisplayPort. Si vous avez le choix, je vous conseille malgré tout le DisplayPort. C'est quand même pour un format de moniteur, c'est quand même plus on va dire actuel si je puis dire. voilà, Tania, merci pour votre réponse. Avec plaisir, Tania. On essaiera de retrouver ça pour demain. Il faut que je le note d'ailleurs. Je vais le noter maintenant. Je vais regarder si... Voilà, parfait. Pardon. DAC 59 note. enregistrer Smart Menu qui est en bas et Google Toolbar Notifier Dois-je les désactiver ? Alors, Tania, je ne connais pas ces applications. Enfin, je ne connais pas Smart Menu et je pense que Google Toolbar Notifier c'est quelque chose qui vous prévient lorsque vous avez un nouveau message. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de lancer votre messagerie pour voir si vous avez des nouveaux messages. Je pense que cette petite application vous indique quels sont... Enfin, lorsque vous avez un nouveau mail, elle vous l'indique. Et après, on va regarder pour l'autre application que je ne connais pas du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu comme moi. C'est-à-dire, vous vous rendez sur Google, vous tapez le nom de l'application Smart Menu. Voilà. Et vous regardez un petit peu à quoi ça correspond. Alors, faites attention quand vous allez cliquer sur les liens. On va taper Smart Menu. On va rajouter HP pour voir si ça a été rajouté avec votre ordinateur. Voilà, ça doit être Smart Menu.exe. Donc, vous pouvez éventuellement cliquer sur ce lien pour voir. Surtout, quand vous arrivez sur des sites que vous ne connaissez pas comme celui-ci, par exemple, fichier.net, ne cliquez pas sur les liens qui sont indiqués. Regardez si vous trouvez l'information et si vous ne la trouvez pas, vous revenez sur Google parce que quand vous êtes sur des sites que vous ne connaissez pas et que vous cliquez sur des liens, on ne sait jamais où est-ce qu'on va être redirigé. Donc, faites très attention par rapport à ça et quand vous faites vos recherches, je pense que j'aurai l'occasion de le préciser dans la formation sur les recherches, mais soyez très vigilant quand vous êtes sur des sites que vous ne connaissez pas et surtout, évitez de cliquer sur ces liens-là. Alors, bon là, en gros, il n'y a pas beaucoup d'informations. On va aller HP Media Smart Menu. Donc là, ce n'est pas le site d'HP. Faites attention, vous voyez, avec l'adresse qui se trouve ici, on n'est pas sur le site d'HP. Donc, faites très attention aussi sur ce site. Donc là, je vais cliquer là ou pas. Non, je ne vais pas cliquer là. Ah, quoi que Should I Remove It, c'est un site qui est quand même pas mal. D'ailleurs, au passage, si vous avez un doute, bon, il est en anglais, c'est un petit peu embêtant, mais Should I Remove It, c'est un site quand vous avez un doute sur un programme à désinstaller, en général, vous avez l'information qui est ici. Je vais vous le copier-coller parce que ça peut être intéressant pour quand, justement, Tania, si vous vous posez la question. Bon, effectivement, il est en anglais, donc, c'est pas toujours évident si on ne parle pas anglais, mais, mais vous pouvez aussi essayer Google Traduction quand vous voyez quelque chose. Donc là, ça peut être intéressant. Je le mettrai dans les liens. Alors, d'ailleurs, voilà, vous pouvez faire ça. Vous copiez, vous copiez l'intitulé, donc, vous faites CTRL-C, ah non, voilà, vous copiez. et ensuite, on va se rendre dans, sur Google, on va choisir Google Traduction. On va s'assurer qu'on est en anglais, donc, sur la partie de gauche et qu'on veut traduire ça en français. Ensuite, on fait coller et là, eh bien, la traduction devrait apparaître. Donc, comme ça, ça vous permettra, eh bien, d'avoir une information qui est, je l'espère, pertinente. en tout cas, voilà, si on ne parle pas anglais. Bon, je n'avais pas spécialement envie de lire tout ce pavé en anglais. Alors, donc, c'est un programme pareil qui est développé avec votre ordinateur HP. Donc, voilà, la traduction n'est pas si mauvaise que ça. Si on lit les choses, je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Alors, une tâche planifiée, exécutive municipale. Bon, le programme d'installation du logiciel qu'on prend, c'est plutôt bien fait. Bon, cela dit, ils ne nous ont pas vraiment dit si on pouvait l'enlever. On va essayer de retourner ici. Alors, qu'est-ce qu'ils indiquent ? Je vous avais remouï. Donc, voilà, ce qui est assez drôle, c'est que sur la droite, vous avez le pourcentage de gens qui l'ont enlevé, le pourcentage de gens qui l'ont laissé. donc, il y a 80% des gens qui l'ont laissé. Certainement, considérant que comme c'était un produit HP, ils pouvaient le laisser. C'est pareil, vous pouvez le désactiver. Après, je me demande si vous le désactivez dans la barre des tâches. Le fait qu'ils disent qu'il y ait une entrée, j'ai cru lire ça quelque part. Dans une tâche planifiée, une tâche planifiée est ajoutée au planificateur de tâches de Windows. Donc, si vous le désactivez de la zone de notification, il n'est pas impossible qu'il se réactive à chaque fois que vous allez le relancer. Dans ce cas-là, soit il faudra le désinstaller, soit il faudra désactiver la tâche planifiée qui est ajoutée dans le planificateur de Windows. pour répondre à votre question, si vous voyez que vous ne vous en servez pas, vous pouvez le désinstaller. Vous pouvez double-cliquer sur l'icône aussi. Le fait de double-cliquer sur l'icône va vous lancer le programme comme c'est un programme qui est fait par HP et vous verrez ce que ça vous lance comme programme si c'est un programme que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous me connaissez, j'ai plutôt tendance à le désactiver. Dans un premier temps, vous pouvez le désactiver directement depuis je suis le gestionnaire des tâches et si vous voyez que ça ne vous manque pas, vous pouvez le désinstaller éventuellement ou l'enlever. Voilà Tania. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé ce site mais should I remove it ? Est-ce que je dois enlever ça ? Et ça vous permet d'avoir une bonne idée de savoir si vous devez l'enlever. On pourrait essayer avec quelque chose qu'on sait qu'il faut enlever. Par exemple, est-ce que j'ai un... Il est là. Donc là, vous allez sur le site et vous choisissez le nom du programme en question. Je ne sais plus si j'ai un... Est-ce que Lollipop, c'est un logiciel à enlever ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'est un logiciel malveillant. Lollipop qui est ici. C'est un plugin pour les brothers. Alors, ne vous fiez pas forcément au pourcentage à l'enlever parce que là, 57% des gens qui l'ont enlevé vaudraient mieux qu'il y ait 100% des gens qui l'ont enlevé. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez vu le principe, vous pouvez cliquer dessus et à partir de là, il vous explique ce que c'est. Voilà. Et ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait que seulement 57% des gens qui l'ont enlevé. Bon, voilà. Peut-être que ce n'est pas considéré comme un logiciel malveillant. Moi, je sais que je l'enlevais systématiquement. Ce que je sais aussi, c'est que je n'ai pas partagé mon écran. Enfin, voilà. L'idée, c'est de vous taper le nom du programme ici dans Search Program. Vous choisissez Search et à partir de là, vous allez arriver sur le programme. Vous cliquez dessus pour avoir les détails comme on a vu tout à l'heure sur le Smart Menu. surtout, vous ne cliquez pas sur ces fenêtres. Là, vous cliquez ni sur Yes ni sur No. Vous cliquez toujours sur la croix pour ne pas risquer d'installer un logiciel malveillant. Voilà. Tania. J'espère avoir répondu votre question. Bonjour Cédric et à tous les présents. Bonjour Gabriel. Bienvenue parmi nous. Alors, Daniel, comment changer le clavier qui frappe en mode QWERTY au lieu d'Azertis ou Windows 10 ? Alors, c'est une bonne question, Daniel. Ça doit se passer dans les préférences du clavier qui doivent se trouver, je pense, dans, ici, le menu démarrer, ensuite dans préférences et à cet endroit-là, vous avez heure et langue et je pense qu'à cet endroit, vous devez trouver le format de votre clavier. Alors, ça doit plutôt être dans région et langue, ici, et il faut que vous vous assuriez que vous avez bien payé région France, que vous avez bien, ici, français et, alors, paramètres associés, paramètres date et régionaux supplémentaires, non, je ne vais pas éternuer, pardon. Donc, vous pouvez cliquer ici sur paramètres date et régionaux supplémentaires, il y a des nouveaux, des nouveaux menus, enfin, surtout les anciens qui vont apparaître et, est-ce qu'il y a par quelque part, parce que je pense que c'est plutôt dans les préférences du clavier et là, je ne vois pas trop, mais assurez-vous quand même d'être bien au bon endroit, donc date et heure, modifier l'emplacement au niveau de la région, ici, pour voir, voilà, vous assurez que vous êtes en France, les formats, ça doit être ça, mais alors, ça doit être dans le clavier, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui concerne le clavier ? Alors, ça ne va pas être ça, je ne sais plus où c'est, je sais qu'il y a un raccourci clavier pour changer, alors, on va chercher ça directement ici, donc, raccourci clavier QWERTY, on va essayer de faire ça, basculer QWERTY, AZERTY, voilà, vous avez peut-être effectué, sans le faire exprès, un ensemble de manipulations qui a fait que votre clavier est passé en QWERTY, passé, nananana, alors, ça se trouve, donc, sous Windows XP, sous Windows Vista et Windows 7, alors, il n'y a plus de français, alors, panneau de configuration, options régionales et linguistiques pour Windows 7, est-ce que dans Windows 10, c'est pareil ? alors, on va plutôt faire autrement, raccourci clavier QWERTY Windows 10, on va plutôt faire ça, je crois que vous êtes sur Windows 10, Daniel, oui, tout à fait, alors, ça se passe dans, alors, le raccourci est là, cliquez sur le bouton frein, raccourci clavier, Alt, Windows plus espace, on va essayer, j'espère que ça ne va pas tout casser, donc, Windows plus espace, est-ce que mon clavier est passé en QWERTY, on va voir ça, non, il n'est pas passé, donc, Windows espace, ça ne marche pas, peut-être qu'il faut ajouter une langue, et que la petite phrase n'est pas affichée en bas à droite, on va voir les photos, d'accord, donc là, il faut activer plusieurs centres de notification dans la barre, toutes les paroles, ajouter une langue, d'accord, alors, peut-être que vous avez plusieurs langues dans votre ordinateur, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez passer d'une langue à l'autre en faisant Windows Pause, moi, c'est vrai que j'ai tendance à désactiver les autres langues dès le départ, donc, du coup, effectivement, c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à le faire, donc, on va regarder rapidement à quoi ça correspond, donc, il dit centre de notification, tous les paramètres, centre de notification, alors, je vais enlever mon visage comme ça, vous verrez bien ce qui se passe à l'écran, tous les paramètres, d'accord, donc là, c'est ni plus ni moins que là où on était tout à l'heure, région et langue, alors, je n'ai pas vu celui-là, alors, peut-être que c'est heure et langue, peut-être qu'il parlait d'une ancienne version de Windows 10, ajouter une langue, alors, région et langue, c'est là, effectivement, donc, ajouter une langue, donc là, vous avez différentes langues, et lorsque vous allez être ici dans région et langue, je pense que vous allez avoir plusieurs langues, et donc, quand vous appuyez sur la touche Windows, et la touche espace, vous allez changer de langue, et passer d'un clavier à l'autre, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça, Daniel, pendant qu'on est encore en direct, sinon, on verra ça éventuellement demain, je ne voudrais pas rajouter une langue, parce que j'ai peur qu'il me demande de redémarrer, et que ça pose un problème pour le direct, donc, si vous voulez bien faire l'essai, donc, de regarder là où je vous ai indiqué tout à l'heure, donc, dans le menu démarrer, dans tous les paramètres, et à cet endroit-là, vous avez région et langue, pardonnez-moi, vous avez heure et langue, pardon, vous avez région et langue ici, et ensuite, vous avez, ici, vous devez avoir peut-être plusieurs langues, et auquel cas, en bas, à droite, vous aurez comme ça se présente sur son ordinateur, c'est-à-dire, c'est-à-dire comme ceci, vous voyez, vous aurez fra, et donc, ça veut dire que vous avez certainement plusieurs langues, et j'imagine que plusieurs claviers s'installent à ce moment-là, donc ensuite, comme il le dit ici, plusieurs fois, plusieurs choix, pardon, s'offrent à vous pour changer les langues, cliquez sur le bouton fra dans la barre des langues, ou le raccourci clavier, alt plus shift, c'est bizarre, mais, d'accord, ou windows plus espace, donc je pense que c'est plutôt windows plus espace, voilà Daniel, vous pouvez essayer ça, et nous dire un petit peu, et nous dire un petit peu ce qu'il en est, voilà, bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, ça ne veut pas pour autant dire qu'on va s'arrêter là, je vais vous laisser le temps de m'en poser des nouvelles, je vais laisser le temps à Daniel de regarder tout ça, voilà, je voulais vous parler d'une chose et vous mettre en garde, je vais vous mettre en garde d'un certain nombre de choses, je ne sais plus si j'avais prévu de faire quelque chose concernant les virus, mais quoi qu'il en soit, je vais vous montrer le SMS que j'ai reçu aujourd'hui, pour éviter que vous vous fassiez avoir et vous donner 2-3 conseils par rapport à ça, comme ça, ça vous laissera le temps éventuellement de me poser d'autres questions, et que Daniel puisse me donner son retour, donc ce matin, j'ai reçu un SMS, qui me disait, bonjour, votre colis référence 53376, est en attente de point relais, depuis le 3-3, pour le retirer, merci d'appeler le 06, machin, machin, donc j'ai reçu un SMS, comme ça ce matin, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, je ne sais pas si vous verrez bien, parce que la caméra ne va pas faire la mise au point, mais bon, je viens de vous le lire, donc surtout, n'appelez pas le numéro de téléphone qui vous est indiqué, comme j'ai l'habitude de vous dire, quand vous recevez un message, que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit n'importe où, si vous avez le moindre doute, dans votre tête, vous devez vous dire, merci de m'avoir prévenu, je vais me débrouiller par moi-même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vois ce message ici, je sais que j'attends des colis Amazon, donc je me dis, mince, est-ce que c'est un de mes colis Amazon qui est bloqué ? Plutôt que d'avoir le réflexe d'appuyer sur le bouton pour appeler, parce qu'on est tous en attente de colis plus ou moins, maintenant avec l'air d'internet, on reçoit plus ou moins de messages, donc faites très attention à ces nouveaux messages qui sont en train d'arriver par SMS. Je ne sais pas ce qui se passe quand on appelle ce numéro, et je n'ai pas vraiment envie de le savoir. Donc, merci de m'avoir prévenu, je vais regarder. Donc, je suis allé sur mon compte Amazon et j'ai regardé, au final, je n'ai pas de... j'ai reçu toutes mes commandes, donc il n'y a pas de... je n'attends pas de colis. Donc, je sais que c'est un message qui n'est pas légitime et qu'il ne faut absolument pas que j'appelle le numéro qui est là. De toute façon, quand on vous demande d'appeler, quand on vous demande de faire des formulaires, quand on vous demande ce genre de choses, déjà, il faut que vous ayez la puce à l'oreille de vous dire attention, attention. Donc, soyez très vigilant par rapport à ça, parce que, eh bien, ce sont, on va dire, les nouvelles arnaques d'internet, du SMS, du téléphone. Les gens qui sont malhonnêtes et qui veulent récupérer vos coordonnées ou de l'argent de votre part sont de plus en plus inventifs. La technologie permet aujourd'hui de faire de plus en plus de choses. Donc, soyez vigilant. L'objectif, ce n'est pas, absolument pas de ne rien faire et de se dire, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est d'être à l'écoute, comme je vous l'enseigne un petit peu dans toutes mes vidéos, enfin, pas dans toutes mes vidéos, mais dans la plupart des vidéos où je vous parle de sécurité. La vigilance est la plus importante. Donc, merci de m'avoir prévenu, mais je regarde par moi-même. Pareil, vous recevez un mail qui vous dit que vous avez trop perçu d'impôts, ok, vous allez vous connecter sur votre compte des impôts ou vous allez leur passer un petit coup de fil. Vous avez reçu un message d'Orange qui vous dit qu'ils vous ont trop perçu. Vous appelez Orange, vous leur demandez si c'est légitime. Vous regardez directement depuis votre compte Orange sur votre téléphone. On vous dit qu'il faut que vous changiez votre mot de passe sur tel service. Pourquoi pas ? Mais vous le faites par vous-même. Vous vous rendez vous-même sur le service en question et vous regardez s'il est nécessaire de changer votre mot de passe. Voilà, c'est avec tous ces petits gestes que vous allez pouvoir vous protéger des menaces d'Internet. Et ce n'est pas un antivirus qui va vous protéger, ce n'est pas ce genre de choses. Donc, on a eu une petite discussion avec, je ne sais plus qui, Socionet, qui était sur le forum, pardon, et qui nous a parlé de ses soucis avec son antivirus Kapersky. Et Mario, Louis-Paul et moi avons commencé à interagir avec lui. Je voulais vous parler un peu de tout ça par rapport aux antivirus gratuits et à ce genre de choses. Depuis très longtemps, je recommande d'avoir un antivirus gratuit. Moi, je conseille Microsoft Sécurité Essentielle qui est maintenant devenue Windows Defender intégrée à Windows 10. Bon, voilà, il y a d'autres gens qui utilisent Avast. Moi, je trouve qu'Avast, il est très envahissant en termes de vente. Il vous propose tout le temps d'acheter des choses. Donc, et si vous ne faites pas attention, vous pouvez, par mégarde, activer quelque chose qui va être pénible par la suite. C'est pour ça que je ne recommande pas Avast. En plus, il est très lourd. Mais, aujourd'hui, enfin, en ce moment, il y a pas mal de nouvelles menaces qui sont beaucoup plus ennuyeuses qu'un virus. Avant, les virus, c'était un peu pénible parce que, voilà, ça pouvait créer des désagréments sur votre ordinateur, le faire ramer, ce genre de choses. Mais, maintenant, les virus, les ransomware, les ransomware, d'ailleurs, qu'on voit un petit peu venir en ce moment, c'est des gens qui sont plutôt doués programmes qui sont capables de s'intégrer sur votre ordinateur, de crypter vos fichiers, etc. Alors, ils ne rentrent pas n'importe comment. Ils peuvent rentrer par l'intermédiaire d'une clé USB qui était déjà infectée qu'un collègue vous a passé ou que vous avez trouvé dans la rue. Si vous trouvez une clé USB dans la rue, ne la prenez pas, ne la mettez pas dans votre ordinateur. Aujourd'hui, le prix des clés USB sont dérisoires. Donc, n'allez pas gagner 3 euros en mettant une clé que vous avez trouvé dans la rue dans votre ordinateur. Si vous trouvez une clé, par exemple, dans un café, ramenez-la au patron du café en lui disant que vous avez trouvé ça. Si vous la trouvez dans la rue et au milieu de nulle part, c'est quelqu'un qui a perdu sa clé USB qui ne la retrouvera jamais. Donc, voilà, soyez très vigilants avec les clés USB, soyez très vigilants avec les pièces jointes que l'on vous joint dans les mails. Ce n'est pas parce que c'est un ami qui vous l'envoie que c'est forcément quelque chose d'amical qu'il y a dedans. Effectivement, on peut être un peu paranoïaque mais il faut l'être aujourd'hui ou alors la solution sauvegarde. Je vous en parle très souvent et dites-vous qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, moi le premier, de faire une mauvaise manipulation, de cliquer sur un mauvais lien, d'arriver sur un site et de se dire ah bah tiens, c'est ça dont j'avais besoin. On clique sur le lien, on arrive sur quelque chose, on se fait infecter. Bref, avoir toujours ces logiciels à jour, ça je vous en parle souvent. Donc ça, c'est important aussi mais on n'est pas forcément protégé par rapport à ça. Donc, il faut être vigilant. L'inconvénient de confier ces tâches de sécurité à un antivirus au-delà du fait c'est qu'on va devenir moins vigilant. On va se dire ah bah j'ai acheté le meilleur antivirus de la planète, je paye 120 euros par mois, par an pardon et voilà, je suis censé être protégé. Mais ça va faire baisser votre vigilance, vous allez vous dire ah bah voilà, j'ai un antivirus, je peux cliquer partout sur tout ce que je veux. C'est pas forcément le cas. Donc aujourd'hui, les gens malveillants sont de plus en plus intelligents, ils sont de plus en plus efficaces et ils utilisent de mieux en mieux les technologies, les failles, etc. Donc, c'est à vous d'être vigilant, soyez attentif à ce que vous faites avec les conseils que je vous donne et à ne pas faire n'importe quoi sur internet. Peut-être je ferai une vidéo un petit peu spécifique là-dessus ou peut-être même un cours, un cours. Mais voilà, le plus important c'est que vous fassiez vos sauvegardes et que vos sauvegardes ne soient pas présentes en permanence sur votre ordinateur. Une sauvegarde, c'est quelque chose qu'on met sur un disque dur externe ou sur une clé USB qu'on multiplie par le nombre de supports maximum on va dire pour ne pas le perdre et qu'on n'a pas branché en permanence sur son ordinateur. Parce que si vous avez votre système de sauvegarde qui est branché en permanence sur votre ordinateur, vous mettez le virus et lui, il va aussi se propager sur vos ports USB, sur vos différents disques durs, etc. Donc, voilà, il faut que vos sauvegardes soient ponctuelles. Vous faites une sauvegarde, vous branchez le périphérique de sauvegarde. Une fois que la sauvegarde est terminée, vous l'enlevez. Voilà. Donc, faites des sauvegardes de vos documents, etc. Le mieux et le plus efficace, moi, c'est vrai que j'aime utiliser les logiciels qui permettent de cloner des partitions et qui, voilà, s'il y a le moindre problème, je n'ai même pas besoin de me soucier si je récupère mes données. Je réintègre ma partition et c'est réglé. J'en parlerai évidemment dans la formation sur comment faire des sauvegardes dans la saison 4. Mais, voilà, ayez tout ça toujours à l'esprit de sauvegarder vos documents les plus importants le plus fréquemment possible pour ne pas les perdre si vous êtes victime d'un logiciel ransomware parce que si vous avez ça, si vous vous faites infecter, ça va crypter vos fichiers, vos documents et vous ne pourrez plus les décrypter. Ce sera terminé. Vous aurez tout perdu. Donc, soyez vraiment très vigilant par rapport à tout ça. Faites des sauvegardes sur clé USB. J'ai déjà fait pas mal de vidéos qui parlent du sujet et dans la formation spécifique pour les sauvegardes, je rentrerai vraiment dans les détails en vous proposant des solutions diverses et variées. Mais, voilà, soyez attentif par rapport à ça. C'est vraiment le problème sur Internet aujourd'hui. Les ransomware et ce n'est pas un petit virus, c'est vraiment quelque chose qui s'est terminé. Vos données, c'est terminé. Réinstaller Windows, je vous en ai déjà parlé, c'est une formalité, on va dire. Même si vous ne savez pas forcément le faire, quelqu'un pourra le faire à votre place, quelqu'un que vous connaissez, un magasin ou si vous suivez les vidéos que je vous donne, vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Mais, voilà, vos données, une fois qu'elles sont perdues, si vous ne les avez pas sauvegardées, c'est perdu. Donc, ayez toujours ça à l'esprit quand vous faites les choses, quand vous allez sur Internet, quand vous faites des choses un petit peu qui sortent des sentiers battus, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait des sauvegardes avant de réaliser cette manipulation ? Sachez que moi, quand j'ai débuté l'informatique, c'était il y a longtemps, je réinstallais mon système d'exploitation toutes les semaines parce que, rien à voir avec les virus, mais c'était beaucoup moins stable. Donc, j'avais cette habitude de réinstaller mon ordinateur, mais aujourd'hui, on n'a plus trop l'habitude de réinstaller son ordinateur parce que c'est stable, mais on oublie trop souvent de faire des sauvegardes de ces données. Donc, pensez bien à tout ça quand vous avez ça à l'esprit. Je continue de dire que ça ne sert à rien d'avoir un antivirus payant parce que la meilleure protection, c'est les sauvegardes et qu'il vaut mieux investir dans un disque dur externe ou dans des clés USB que dans un antivirus parce que ça ne vous protégera pas forcément. Voilà. La petite aparté importante, soyez... Je regarde ce que j'avais à vous dire. Soyez attentif à tout ça, à tout ce que la technologie peut apporter aux personnes malveillantes. Donc, ça peut être les SMS, ça peut être les mails, ça peut être les pièces jointes, ça peut être les clés USB, ça peut être tout ça. Soyez vigilants et en théorie, tout ira bien. Voilà. Michel, s'il vous plaît, comment voter pour les mini-cours ? Alors, Michel, j'ai répondu à votre question sur le forum. Je vais vous le remontrer néanmoins. Il me semblait avoir répondu à votre question mais j'ai un doute soudain. Alors, déjà, la première chose, c'est vous vous rendez sur le forum. Alors, pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ne sont pas membres plus, il est inutile de chercher à vous inscrire sur le forum. Le forum est réservé aux membres plus. Je vois qu'il y a des gens qui sont inscrits aux vidéos gratuites qui tentent de s'inscrire. Je ne validerai pas votre compte puisque c'est un forum privé. On est en famille, on est chez nous. Donc, c'est réservé aux membres plus. Alors, Michel, une fois que vous êtes sur le forum, vous allez vous rendre dans n'importe quelle rubrique du forum. par exemple, vos astuces informatiques et vous allez le retrouver en haut. Et ça se trouve les mini-cours dans les DAC. Donc, vous cliquez soit sur le premier soit sur le dernier puisque j'ai remis ici. et là, vous voyez, je vous ai répondu en vous disant « Bonjour Michel, c'est ici que vous pouvez voter. » Donc, les sujets sont les suivants. Donc là, le premier a déjà été traité et donc, vous pouvez voter pour un de ces prochains sujets qui vont venir. Donc, soit le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, il vous suffit simplement de cliquer sur répondre et à partir de là, et à partir de là, pardon, soit vous pouvez classer donc les 6 sujets par ordre de priorité. Donc, admettons que vous avez envie d'avoir un mini-cours sur l'écosystème de Google, tous les produits de Google. Donc, vous dites « Ben voilà, je veux d'abord le 6, ensuite le 5, ensuite le 2, ensuite le 3, ensuite le 7, ensuite le 4. » Et puis, eh bien, voilà, je prendrai en compte les décisions de chaque personne et puis, je ferai, voilà, le prochain, ce sera… D'ailleurs, je regarderai demain et je donnerai le résultat demain soir dans le dernier Demande à Cédric ainsi que le tirage au sort pour les cadeaux à gagner. J'ai un petit peu bugué, pardon. Donc, voilà, vous pourrez voter à cet endroit-là et demain, je vous dirai quel sera le mini-cours du 1er avril à 19h. Voilà, Michel, c'est comme ça que vous pouvez voter, vous cliquez sur « Répondre » et vous mettez l'ordre des préférences des mini-cours que vous souhaitez. Solange, bonjour Solange et bienvenue parmi nous. Daniel, merci, j'essaierai demain, je vous tiendrai au courant sur le Demande à Cédric. D'accord, Daniel, avec plaisir, quoi qu'il en soit, en théorie, ça devrait fonctionner et si ça ne fonctionne pas, il y aura le Demande à Cédric de demain et il y a aussi le forum qui prolonge notre expérience du direct. Ce n'est pas tout à fait du direct, c'est un peu du différé mais voilà, ça nous permet de garder le contact et de continuer, voilà, de résoudre vos soucis directement par cet intermédiaire. Mario, les compagnies d'antivirus sont d'abord là pour faire de l'argent. Oui Mario, effectivement, les gens doivent vivre, les gens doivent payer leur loyer, les gens doivent manger. Effectivement, on vit dans un monde où l'argent a une part importante. Donc, les sociétés antivirus doivent également gagner l'argent, elles ont des salariés, des gens qui travaillent pour elles pour veiller à la sécurité des virus. Ne voyons pas ça comme quelque chose de négatif mais comme quelque chose qui fait partie du processus de la vie. Aujourd'hui, quand vous allez chez votre boucher, eh bien, ils sont là pour faire de l'argent, votre boucher, il ne va pas vous donner la viande, le boulanger, c'est pareil. Donc, effectivement, effectivement, ces sociétés sont là pour gagner de l'argent parce qu'elles ont un système à faire tourner. Néanmoins, elles sont aussi là pour faire en sorte que vous n'attrapiez pas de virus et que, voilà, de trouver des parades à toutes les personnes qui font des choses. Sachez qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément la connaissance et la vigilance que j'essaye de vous enseigner pour ne pas se faire infecter et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se font avoir. Donc, les sociétés antivirus sont également là pour essayer de pallier à toutes ces menaces qui sont toujours de plus en plus nombreuses. Moi, personnellement, comme je vous le dis, je ne recommande pas de payer un antivirus pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être vigilant, mais pour quelqu'un qui ne connaît rien et qui n'a pas la chance, mais en tout cas, cette connaissance de faire attention, ça peut parfois lui sauver la mise. Donc, ne jetons pas la pierre aux gens qui rendent aussi des services. On est dans un monde où l'argent fait tourner les choses. Donc, le troc, c'est terminé. Voilà, Mario. Donc, effectivement, on peut ne pas payer d'antivirus. Effectivement, on peut également payer un antivirus. Je ne jette pas la pierre aux gens qui en payent. Je trouve que c'est un petit peu dommage de payer un antivirus plutôt que de faire des sauvegardes, par exemple. Alors, Tania, un grand merci. Je m'excuse pour toutes ces questions, mais j'ai désactivé une application. Je préfère demander votre avis avant de faire des bêtises. Amicalement, Tania, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, Tania. On est là pour ça. Les demandes à Cédric sont là pour ça. D'autant que, voilà, on est plutôt tranquille. On est 30 et le nombre de questions est totalement raisonnable. donc n'hésitez pas. Voilà, j'arrive dans les temps. On arrive à répondre aux questions. Donc, tout va bien. Tout va bien. Pas de souci par rapport à Tania. Et puis, ça me permet aussi, eh bien, voilà, de vous présenter des sites comme Shudai Removite ou d'autres sites que l'on découvre ensemble ou que j'avais oublié de vous parler parce que, voilà, je ne peux pas penser à tout. Mais, voilà, ça nous permet, voilà, d'échanger et de partager. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous posez une question, elle profite également aux autres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et d'ailleurs, je vais le répéter maintenant, mais il n'y a aucune question qui soit, pardonnez-moi de l'expression, idiote. C'est, voilà, quelle que soit la question, qu'elle soit simple ou compliquée, elle profitera de toute façon à tout le monde si vous la posez. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions simples, j'y répondrai avec grand plaisir. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Donc, voilà, on est entre nous et voilà, on peut poser les questions. Il n'y a pas de jugement des uns des autres. On a tous un niveau différent. Il y a des, voilà, il y a même, voilà, j'apprends aussi beaucoup de vous par les différentes questions que vous me posez. Ça me permet de découvrir des choses. Donc, voilà, l'apprentissage, c'est un processus qui se fait sur le long terme et qui se fait dans une bonne dynamique et qui n'est pas du tout dans une, voilà, c'est pas, c'est, on n'est pas là pour critiquer les questions, pas du tout. On est là pour essayer d'y répondre. Moi, j'essaye d'y répondre au maximum. Des fois, je ne peux pas. Des fois, il n'y a pas de solution. Mais voilà, en tout cas, Tania, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui regardent ces demandes à Cédric ou qui voudraient rejoindre les membres plus, chez nous, il n'y a pas de questions idiotes. On répond aux questions, vous posez les questions, quelles qu'elles soient. On a tous des niveaux différents et on est là pour tous progresser ensemble. Je sais que d'ailleurs, et ça me fait très plaisir, il y a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup progressé depuis que vous êtes là. Il y a même quelqu'un qui a quitté le statut de membre plus en me disant que voilà, il était arrivé à faire tout ce qu'il voulait avec son ordinateur depuis qu'il suivait là, qu'il était là comme membre plus. Et donc, il s'est désinscrit et j'étais vraiment ravi de le voir partir. Un peu triste évidemment, mais ravi de le voir partir avec les motivations qu'il avait, c'est-à-dire, voilà, d'être devenu autonome et voilà, de pouvoir se débrouiller tout seul avec les choses qu'il avait envie de faire. Je vous le rappelle, l'informatique, c'est un champ de possibilités pas illimité mais presque. On n'aurait pas assez d'une vie pour couvrir tout ce que fait l'informatique. Donc, le plus important, c'est que vous puissiez faire ce que vous, vous avez envie de faire et pas forcément ce que fait votre voisin et qu'il vous dit ah ben j'arrive à faire ça, c'est pas grave. Si vous, vous n'en avez pas besoin, eh bien voilà, vous n'en avez pas besoin. N'allez pas apprendre, enfin sauf si vous êtes curieux d'apprendre et auquel cas c'est très bien aussi. Je pense surtout à Morissette qui fait, voilà, qui a vraiment cette soif d'apprendre. C'est formidable Morissette, toutes ces questions que vous posez, toutes ces, voilà, tout ça, c'est vraiment bien. Ça permet aussi aux autres d'en profiter. Donc, il faut vivre l'informatique telle que vous avez envie, vous, de la vivre et pas forcément de ce que les autres vous disent. Ah ben on peut faire ça, on peut faire ça. Si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas parce que de toute façon, ça ne passera pas. Voilà, en tout cas, je suis ravi que cette famille FIAC existe et qu'elle durera longtemps. Je vais continuer de, voilà, d'être dans cette dynamique de, on est tous là pour avancer, on est tous là pour progresser et c'est comme ça que je vois les choses et pas autrement. Michel, merci, pas encore à l'aise avec ces moyens de communication. Eh bien très bien Michel, pas de soucis, comme je vous le dis, je vous le montre avec plaisir. Vous avez bien fait de poser la question dans le Demande à série comme ça, ça me permet de vous montrer en direct. Si toutefois, j'ai été un peu vite, je vous présente mes excuses. Vous pourrez regarder la retransmission et mettre sur pause ou réduire la vitesse de la vidéo sur YouTube, c'est possible. Voilà, c'est vrai que le forum, Michel, ce que vous pouvez faire, je pense à ça parce que vous parlez de ne pas forcément être à l'aise. Sachez que malgré tout, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment on utilise le forum. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le site mais dans la rubrique d'aide, une fois que vous êtes connecté, donc pensez, ça c'est la première chose que vous devez faire, pensez à bien vous connecter quand vous arrivez sur le site. Si vous avez acheté une formation à l'unité, si vous êtes membre mini, si vous êtes membre actif, si vous êtes membre plus, la première chose que vous devez faire, c'est vous connecter. vous allez dans la rubrique connexion, là, elle est sur la droite mais je vais la passer à gauche pour que vous pensiez à faire ça. Vous choisissez connexion client et membre, vous mettez vos identifiants que vous avez créés à l'issue de votre achat et après, comme ça, vous pourrez avoir toutes les fonctionnalités du site auxquelles vous avez droit. Donc, en tant que membre plus, vous avez la possibilité dans la rubrique d'aide de choisir utilisation du forum qui se trouve en haut et à partir de là, vous allez arriver sur une page qui vous indique deux, trois choses. Déjà, les règles essentielles à respecter sur le forum et ensuite, eh bien, différentes vidéos, comment s'inscrire sur le forum, comment se connecter au forum, comment rechercher un sujet si un sujet a déjà été traité, votre premier message, des trucs et astuces, comment changer votre photo, récupérer votre mot de passe perdu, ajouter une capture d'écran, d'autres trucs et astuces et avec toutes les vidéos qui sont là, eh bien, ça vous permettra de bien vous servir du forum parce que c'est vrai que le forum, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fantastique. Depuis qu'il a été mis en place, voilà, j'ai un peu hésité à le faire parce que je trouvais ça à la fois un peu technique de mon côté, à la fois un peu contraignant et puis je trouvais ça un peu technique pour vous aussi que vous puissiez découvrir un peu, bah voilà, cette nouvelle façon de communiquer. Mais au final, avec toutes les vidéos d'aide que j'ai faites, en théorie, vous devez être à l'aise avec le forum et le forum, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Enfin, bon, je ne veux pas vendre ma salade, mais je pense que voilà, avec les différents retours que j'ai eu de vos différents retours, voilà, vous êtes ravis qu'il y ait le forum il y a énormément de participations, c'est incroyable. Je n'ai pas regardé les statistiques récemment, mais si on regarde les statistiques, il y a, voilà, depuis qu'on a commencé, il y a eu 5248 messages, on a 698 sujets différents, on est 244 à partager, voilà, toutes ces choses-là. Donc, bah voilà, c'est vraiment une réussite, je suis vraiment très, très content, ça permet à beaucoup de gens d'interagir, de pouvoir poser vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos d'aide que je me suis un petit peu ennuyé à faire, enfin pas ennuyé, mais voilà, il a fallu que je les fasse, donc que je ne les ai pas faits pour rien, il faut regarder ça Michel et d'ailleurs, toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le forum, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, je ne sais plus combien il y en a au total, mais voilà, en regardant tout ça, vous serez beaucoup plus à l'aise avec le forum, c'est vraiment un outil qui va vous permettre, voilà, de poser vos questions et d'être plus à l'aise. En tout cas, voilà, merci Michel d'avoir posé votre question, ça me permet de vous expliquer tout ça et de rebondir sur les différentes choses, donc c'est parfait. Yvette, bonjour Cédric et bonjour à tous, bonjour Yvette, pouvez-vous me recommander un site pour télécharger des e-books ? Alors, Yvette, je ne sais pas de quel e-book vous parlez, est-ce que vous parlez des e-books payants ou des e-books gratuits ? Alors, pour les e-books payants, il y a Amazon, Amazon qui vous permet par l'intermédiaire du format Kindle d'avoir une très très grande librairie de livres, donc c'est vraiment très bien, la liseuse, la liseuse de, je vais partager mon écran, ce sera plus simple, la liseuse d'Amazon qui doit s'appeler le Kindle, me semble-t-il, liseuse Amazon, voilà, donc vous avez différents formats de la liseuse d'Amazon, vous avez le format qui ressemble à un livre, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de rémanence d'écran, donc vous avez des 69,90€, donc ça c'est la liseuse et à partir du moment où vous avez la liseuse d'Amazon, vous allez pouvoir acheter des livres sur, je vais y arriver, pardonnez-moi, je cherchais, mais en fait j'y étais déjà, vous allez pouvoir chercher des choses, des livres, des e-books qui sont directement sur Amazon, je vais y arriver, donc l'avantage de la liseuse, c'est qu'elle n'est pas, elle est très agréable à lire, c'est comme un livre en fait, c'est pas du tout une rémanence d'écran ou des choses qui, l'écran qui peut fatiguer les yeux au bout d'un moment, c'est vraiment quelque chose de très agréable et vous tournez les pages un peu comme dans un livre, il y a différentes choses, donc ça c'est vraiment, c'est vraiment bien et après vous pouvez dans la boutique Kindle directement, rechercher des livres et là il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont au format Kindle et à partir de là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'e-books, vous allez avoir, je ne suis pas du tout un lecteur, mais je ne connais pas, je suppose que Harry Potter, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit, Harry Potter au format Kindle, donc voilà, je pense que vous avez les différents livres, j'espère, ah oui, donc ça c'est la collection complète, donc pour 56 euros, vous avez tous les, tous les Harry Potter en format Kindle et sinon après, vous avez ici, 9 euros le livre, 14 euros, 8,99, donc assurez-vous bien que c'est en français, sauf si vous parlez couramment anglais et que vous voulez acheter un livre en anglais, mais directement depuis Amazon, vous avez différentes choses où directement vous pouvez chercher dans la recherche si vous cherchez un livre en particulier et si vous n'avez pas de livre en particulier, vous pouvez regarder sur la partie de gauche. Après, au niveau des e-books, ben voilà, ça dépend un petit peu Yvette de ce que vous souhaitez. voilà, en fonction de ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à m'apporter des précisions si ce n'est pas du tout de ces e-books-là dont vous parliez. Je vois un message d'Alex dans le chat que je n'ai pas bien compris. Bonjour à tous, bonjour Alex, bienvenue parmi nous. Un petit peu de retard qui me fait penser retransm. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Peut-être vous faites allusion aux retransmissions et donc les retransmissions des demandes à Cédric, vous pouvez les retrouver au sein du site. Vous allez dans votre accueil, n'oubliez pas de vous connecter encore une fois. Vous allez dans le menu, ça se trouve dans Demande à Cédric. Évidemment, je n'ai pas partagé mon écran. Donc, quand vous êtes sur l'accueil du site, vous allez dans espace, accueil espace membre, n'oubliez pas de vous connecter. Vous allez dans Demande à Cédric, vous allez arriver ici et là, vous aurez les différentes retransmissions. Donc, la retransmission d'hier, 58, donc vous pouvez cliquer ici et à côté, c'est les retransmissions disponibles dans l'index, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez ici, vous allez être redirigé, pardonnez-moi, vers l'index où vous allez pouvoir poser vos questions, enfin, en tout cas, mettre vos mots-clés dans l'onglet recherche qui va apparaître. Donc là, il n'apparaît pas tout de suite parce que c'est un peu long. Il est un peu, c'est un petit peu long cet index. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc voilà, une fois que vous êtes dans l'index, vous pouvez chercher des mots-clés. Vous savez que le mot-clé que j'aime bien chercher, c'est favori. Ça doit être dans mes favoris, ce mot-clé. Et donc, à partir de là, eh bien, ça va réduire le nombre de lignes parce qu'au total, il y en a 2254 et je rappelle que Louis-Paul et Alexandra font un travail colossal par rapport à ça et surtout Alexandra qui indexe toutes les recherches des demandes à Cédric pour que quand vous allez cliquer sur le lien, vous arriviez directement sur le bon moment de la vidéo. Donc c'est un travail colossal. Merci beaucoup Alexandra pour ce travail incroyable. Donc le fait de mettre des mots-clés ici dans rechercher, eh bien, ça va réduire le nombre de mots-clés et vous rediriger vers les formations en question. Donc l'index, c'est vraiment très puissant parce que c'est vrai que les demandes à Cédric, il y en a un petit paquet maintenant. Je ne sais pas combien ça représente d'heures mais il y en a 58 et maintenant 59. Donc ça va faire au minimum 59 heures de questions-réponses sachant que les premiers demandes à Cédric, c'était plutôt 2 heures plus les 31 heures de demandes à Cédric quotidiens qui sont là. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. donc heureusement que l'index est là pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà, Mario, sur le forum, il serait bien que les participants puissent créer leur signature pour décrire leur système. Effectivement, Mario, on en avait déjà parlé, vous l'aviez à juste titre fait. C'est effectivement quelque chose qui serait bien, ce serait l'idéal mais voilà, ça reste un petit peu compliqué, ça veut dire il faut installer le logiciel spicy, ça veut dire il faut regarder ça. Je parle de la signature me semble-t-il dans les vidéos d'aide, donc les personnes qui se sentent de mettre dans leur signature leur composant technique et ce qui nous permet quand vous posez une question qu'on évite de vous demander est-ce que vous êtes sur Windows 10, quel navigateur vous utilisez, etc. Parce que effectivement, quand vous posez une question, le mieux, c'est de renseigner cette question au maximum, c'est-à-dire de mettre sur quel système d'exploitation vous êtes, de mettre quel navigateur vous utilisez, de mettre les manipulations que vous avez déjà réalisées. Si vous n'avez réalisé aucune manipulation, n'hésitez pas à dire que vous n'avez rien essayé pour l'instant. Parce que si vous avez déjà essayé des trucs et qu'on vous propose des solutions que vous avez déjà essayé, tout le monde perd du temps. Vous, nous, enfin les personnes qui répondent, ce qui peut également être vous. Mais voilà, donc prenez le temps de bien décrire votre problème, de dire voilà, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché ou de dire, je n'ai rien essayé parce que je ne sais pas dans quelle direction aller. Et auquel cas, nous, ça nous permet de, moi, quand j'essaye de résoudre un problème, j'essaye d'abord les choses qui sont les plus simples. Je vous propose les choses qui sont les plus simples à réaliser. Mais si vous avez déjà réalisé ça, c'est dommage que je vous les repropose à nouveau. Ça vous fait des allers-retours de mail pour vous et pour nous. Donc voilà, essayez d'être le plus précis et comme le dit Mario, si vous avez la possibilité dans votre signature sur le forum, n'hésitez pas à mettre quel système d'exploitation que vous avez, éventuellement, voilà, les différentes choses qui peuvent le faire. Je sais que Mario l'a fait, vous pourrez regarder éventuellement dans sa signature. Je sais qu'il me semble que Daniel aussi l'a fait. Je ne sais pas si Alexandra l'a fait, je ne me souviens plus, mais voilà, vous pouvez mettre ça dans votre signature. Ça vous permet, voilà, qu'on vous aide de façon plus efficace toutes les personnes qui participent, que je remercie d'ailleurs également au quotidien sur le forum qui participent, qui répondent aux personnes qui n'ont pas forcément les réponses. Si vous, vous avez des réponses aux questions qui sont posées, n'hésitez pas à participer et si je vois que ce n'est pas tout à fait en adéquation, je réajuste le tir, mais voilà, ça permet d'apporter des premières informations aux personnes qui sont là. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette demande à Cédric numéro 59. Demain, nous serons le, je suis complètement perdu, nous serons le mardi 7 mars 2017. Demain, deux choses, le choix des mini-cours pour le 1er avril et le tirage au sort qui se fera à 19h demain pour tirer au sort des trois gagnants qui gagneront, le premier gagne une enceinte Bluetooth telle que je l'avais proposée qui est super, le deuxième gagnera un disque dur externe de 2 Tera et le troisième gagnera le logiciel Acronis True Image qui permet de faire des sauvegardes plus facilement. Voilà, donc soyez là, 250 euros de cadeaux demain qui seront tirés pour le mois de mars. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, la technique a été avec nous, on est content, c'est super. Bonne soirée à toutes et tous, merci pour votre fidélité, nous sommes 28 encore et je vous dis à demain pour le dernier DAC. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada